Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'indique, on va parler encore une fois make-up et on va parler des nouveautés d'Inglott en collaboration avec Jennifer Lopez. Au tube, je n'ai pas trouvé de vidéo française excepté celle de Sana qui a montré certains de ses produits. Sinon, écoutez, c'est comme d'habitude vidéo américaine, anglaise, etc. J'ai l'impression que le lancement de sa collection en France n'a pas fait boom. Par exemple, en comparaison avec Rihanna lorsqu'elle a fait sortir son make-up il y a eu pas mal de revues. Donc du coup, j'ai trouvé intéressant de vous parler, non pas de la marque Inglott puisque si vous me suivez vous savez que la marque Inglott ça fait des années et des années que j'utilise cette marque. Où est-ce que j'ai découvert cette marque ? J'ai découvert cette marque lorsque je vivais en Jordanie. Mes premiers achats c'était au Liban. Ils avaient une petite boutique au Liban à Beyrouth et donc j'avais acheté pas mal de produits chez eux que j'avais trop aimés. Du coup, à Londres j'avais également chopé pas mal de choses de chez eux. Vraiment, j'ai testé les fards à paupières les rouges à lèvres fontain, un peu de tout. Et donc ici à Singapour il y a pas mal de boutiques. On a deux boutiques à Singapour ce qui est déjà pas mal je trouve pour un petit pays comme Singapour. quand j'ai vu qu'ils allaient faire sortir une collection avec Jennifer Lopez je me suis dit c'est sûr ça va être du tonnerre. Je vous ai filmé des passages puisque j'ai été invitée au lancement de la marque ici de la collection plutôt Jennifer Lopez Inglot à Singapour. Et voilà, je reviens pour vous parler un peu de tous ces produits que j'ai. J'en ai quand même pas mal et j'ai essayé d'en utiliser lors de ce make-up là ici que je porte. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par le teint je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Packaging vous allez reconnaître le packaging d'Inglott notamment les fameuses Freedom Palettes puisque Inglott on va dire leur marque de fabrique je viens d'enfoncer mon ongle dans le blush c'est pas grave. Ok. C'est ces fameuses palettes aimantées que vous pouvez disposer créer, organiser comme vous voulez. ils ont des recharges des fards à paupières un peu de tout des fonds de teint des blushs etc. Et vous organisez un peu la palette comme vous le souhaitez donc on reconnait bien ce système là packaging très simple sobre, noir avec Jennifer Lopez écrit dessus. On va commencer par la poudre donc elle n'a pas fait sortir de fond de teint j'ai choisi cette poudre ici ah zut ce qui est embêtant avec ces systèmes là c'est qu'une fois que c'est dans la boîte ben écoutez on n'a plus la référence il faut enlever le produit pour la référence donc j'ai choisi cette poudre ici c'est celle que j'ai utilisée qui est vraiment très jolie et elle a des petits irisés j'ai tout swatché de toute façon elle a vraiment des petits irisés super jolis donc voilà rien à dire c'est une bonne poudre quoi il y a un peu de tout au niveau des teints niveau bronzer du coup je ne peux pas vous donner la référence mais j'ai choisi celui qui était qui correspondait on va dire à ma carnation parce qu'il y a beaucoup plus foncé le voici c'est celui que vous voyez à ce niveau là je peux utiliser cette poudre comme contouring mais je ne l'ai pas utilisée comme contouring j'ai vraiment pris ça vous voyez comme un bronzer et juste pour venir réchauffer le teint et voilà je pense que vous voyez très bien ça sent pas trop bon c'est bien il n'y a pas d'odeur particulière alors les filles là c'est bon je pourrais vous donner la référence c'est le highlight living the highlight il est magnifique j'ai la teinte donc J201 radiant et alors les filles il vous suffit d'une mini 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 quantité pour voilà c'est hyper pigmenté j'avais d'autres les nouveaux highlighters les derniers highlighters d'Inglott étaient hyper pigmentés mais alors ceux là hyper pigmentés vraiment j'ai rien à dire c'est magnifique la pigmentation est super belle on peut utiliser sur le visage sur les yeux le corps donc voilà on va terminer avec ce produit pour le teint c'est le blush que j'ai donc mis ici je porte là c'est une couleur vraiment passe partout finalement la collection vous verrez que c'est assez nude ça correspond très bien à son style voilà il n'y a pas de décalage on va dire avec les couleurs qu'elle a fait sortir et ce qu'elle est les make-up qu'elle porte habituellement et c'est vrai que c'est des couleurs assez neutres vraiment des couleurs assez douces neutres et je les trouve vraiment sublimes donc voilà pour le blush j'ai l'impression qu'il paraît assez clair ici mais il n'est pas aussi clair que ça il n'est pas clair il est vraiment passe partout on va continuer avec les produits pour les yeux alors donc il y a ces mini palettes comme ça dans lesquelles on peut insérer deux fards à paupières donc pour le coup j'ai introduit donc ces deux ces deux fards-ci qui sont hyper pigmentés franchement je vais vous montrer ça c'est celui que je porte ici sur ma paupière mobile vous voyez je vais juste mettre mon doigt sans tapoter sans frotter vous voyez la pigmentation franchement une pigmentation de dingue sincèrement une pigmentation de dingue et alors les trois autres couleurs que j'ai choisies j'ai flashé sur cette couleur-ci que je trouve magnifique vous voyez je ne vais même pas frotter juste en mettant la main vous voyez il n'y a même pas besoin de frotter là si je frotte vous allez voir ça hyper pigmentée hyper pigmentée du coup je ne peux pas vous donner les références mais elle n'a pas fait sortir énormément de fards à paupières la pigmentation est top après voilà comme je vous disais ça ne m'étonne pas d'une glotte étant donné que leurs produits sont top donc ça ne pouvait qu'être encore plus top avec en avec Jennifer Lopez mais vraiment la pigmentation est géniale j'essaie d'enlever les fards pour ne pas me salir puisque je porte un haut blanc on va continuer les filles avec le mascara alors je vous avoue que lorsque j'ai vu la taille de la brosse j'ai pensé mais qu'est-ce que c'est que ça c'est tout petit 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 elle est vraiment mini la brosse elle est rikiki écoutez c'est le mascara que j'ai utilisé c'est clair que si vous cherchez du volume ça ne va pas vous donner du volume mais ce qui est bien alors elle est vraiment top pour les petits cils du dessous et c'est vrai que si vous voulez un look naturel vous voyez tac ça c'est très bien franchement c'est très bien ça ne fait pas de paquet ni rien elle est mini elle est vraiment mini elle est facile à utiliser après voilà c'est comme je vous disais si vous cherchez du volume ça oubliez celui-ci donc c'est le black j555 black voilà des fossiles que je vais certainement utiliser très prochainement elle n'a d'ailleurs qu'une seule paire de fossiles assez dramatique et ce qui est sympa c'est que si vous voyez bien il y a un petit espace ici donc du coup c'est des fossiles qu'on met en deux fois donc si vous êtes nuls pour la pose des fossiles c'est un peu mon cas je ne suis pas c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps donc du coup c'est vrai que plus on utilise une chose et plus plus c'est simple à appliquer le fait qu'il y ait deux que ça se fasse en deux parties je pense que c'est beaucoup plus simple à voir j'ai un événement très prochainement et je les utiliserai certainement et avant de passer aux lèvres il me reste encore deux produits pour les yeux alors on a ici le eyeliner le gel eyeliner midnight j'avais déjà le eyeliner de chez Inglot qui pour ma part c'est un des meilleurs eyeliner il est vraiment super c'est un super bon produit et celui-ci écoutez c'est la même chose sauf qu'il est beaucoup je ne sais pas j'ai l'impression que la contenance c'est pas mal 5,5 grammes comme vous pouvez le voir je l'ai déjà utilisé il est bien noir vous pouvez même l'appliquer à l'intérieur de la muqueuse et la dernière chose que j'ai à vous montrer puisque oui elle est partie quand même elle a fait sortir pas mal de produits ce sont celui-ci c'est le gel pour sourcils que j'ai en couleur truffle le J503 et c'est celui que je porte ici il est hyper pigmenté il a assez je veux dire il faut en mettre un tout petit peu parce que sinon ça fait vraiment il est hyper pigmenté c'est hyper pigmenté et le dernier produit pour les yeux qui est magnifique c'est un pigment donc Inglot ils ont des pigments de dingue vraiment des pigments de dingue celui-ci c'est le J405 Célestial et franchement les filles il est canon il est canon il est canon il est canon je vais vous montrer ça franchement il est trop beau attendez il faut que je vous swatch hop on va en mettre un peu ici il est trop beau franchement il est il est magnifique est-ce qu'on va le voir le voici il y a des paillettes vous voyez il y a des paillettes dorées franchement il est magnifique on voit rien j'ai l'impression mais il est trop beau vraiment il est magnifique alors il me reste les produits lèvres et un vernis à ongles à vous montrer puisque Inglot sont connus pour les vernis à ongles notamment il y a eu toute une polémique sur les vernis d'Inglot est-ce qu'ils sont halal ou pas halal puisque ce sont des vernis perméables au 2M je vous ai fait une vidéo spécialement sur ça donc dans la rubrique playlist beauté je vais encore le répéter une fois pour moi quand on fait ses ablutions ça passe pas ça passe pas maintenant voilà c'est vrai que les tests montrent qu'ils sont perméables etc mais dans l'autre vidéo je vous ai vraiment expliqué pour moi selon moi pourquoi ça ne passe pas mais ça reste de très bons vernis dans le sens où ce sont des vernis perméables avec une meilleure formulation etc et surtout les couleurs sont top les couleurs sont super belles j'ai choisi la couleur light mocha elle est magnifique il y avait d'autres couleurs je pense me les procurer j'ai plein de vernis à ongles fuchsia rose bleu vert etc finalement ce ne sont pas des couleurs que j'aime porter j'aime bien porter ce type de couleur on passe partout vous voyez c'est pas le truc qui est flashy et du coup écoutez les vernis qu'elle a fait sortir ils sont magnifiques magnifiques je vous les swatcher aussi je pense et alors la dernière chose que j'ai à vous montrer ce sont les vernis à ongles les rouges à lèvres d'ailleurs c'est ce que je porte ici tant qu'à faire je me suis dit allez hop donc j'ai le numéro il y a un flashy et un neutre pour le coup voilà c'est celui que je voulais vous montrer j'ai le J215 puisque Jennifer Lopez elle a quand même c'est très souvent nude vous voyez avec un peu de gloss par dessus et il est magnifique bien sûr je suis portée seule je ne suis pas trop fan mais avec le gloss que j'ai pris avec qui est juste ici donc c'est le gloss j'ai choisi la tente burnt sienna voilà très discret très joli rien à dire et alors celui-ci par contre il est flashy 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 femme fatale c'est le numéro J207 vous voyez comment il est il n'y a pas trop d'odeur vous voyez avec JL mais il est magnifique aussi vous voyez ça avec un look hyper simple voilà d'ailleurs c'est la seule couleur flashy le reste ce sont des nudes c'est vraiment des nudes il y a un nude orangé un nude rosé un nude nude franchement je ne sais pas pourquoi on n'en a pas tant parlé que ça sur Youtube en tout cas les youtubeuses beauté comme je vous disais je n'ai pas trouvé de voilà il n'y a pas quand on tape revue Jennifer Lopez Inglot ce genre de choses on tombe sur des vidéos américaines anglaises même espagnoles mais vidéos françaises j'ai trouvé je suis tombée sur la vidéo de Sana et rien d'autre rien d'autre et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a des je ne sais pas il y a des lancements comme ça avec certaines chanteuses ou certaines stars qui font parler beaucoup plus que d'autres mais voilà en tout cas je voulais vous donner mon avis on ne sait jamais que vous partez en voyage et que vous tombez sur une boutique Inglot et que ça vous dit en tout cas c'est toujours intéressant en tout cas je trouve pour moi de partager avec vous les nouveautés de vous swatcher de vous dire un peu ce que j'en pense en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter à liker à partager comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéos vous voyez les vidéos vraiment avec les nouveautés swatch, revues dites moi ça en commentaire et si jamais vous connaissez la marque Inglot ou si vous avez acheté l'un de ces produits n'hésitez pas non plus à laisser votre avis en commentaire soin de vous les filles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501